Musique Salut c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam, on va passer un petit peu sur l'Amiga, on va faire un petit peu les deux aujourd'hui Et les plus jeunes d'entre vous connaissent probablement Janna Sister sous cette forme là Voilà, j'y ai joué un petit peu, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas de celui là qu'on va parler d'ailleurs aujourd'hui Moi j'ai plutôt connu des Anna Sister comme ça, je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'était mon tout premier jeu vidéo Donc c'est un jeu qui compte pas mal pour moi, il fait un petit peu partie de moi Et j'étais content de voir qu'un remake était sorti sur Steam, je parle de ça il y a déjà quelques années Il est sorti sur Steam en 2015, c'est celui là, c'est pas celui que je viens de vous montrer au départ Qui est en réalité lui-même déjà un remake de la version DS qui était sorti en 2009 Donc ça commence déjà à dater, et dans ce jeu il y avait un mode rétro Et c'est là que j'ai commencé à être déçu Alors je ne doute pas que le jeu puisse plaire à ceux qui n'ont pas connu l'ancien Ou à ceux qui cherchaient une expérience un petit peu différente Moi j'aurais simplement voulu le même que celui de la version Amiga En plus joli, avec des plus beaux graphismes, c'est tout Voilà, et donc ce que je vous propose, à la limite, ce sera peut-être plus simple C'est de faire un petit comparatif Donc je vais lancer la version Amiga, je vais avancer un petit peu Essayer de prendre les passages secrets Comme ça on va vite remarquer les différences avec la nouvelle version Et on se quittera peut-être avec une petite surprise à la fin Voilà, donc on va lancer ça tout de suite Bon allez, on perd pas de temps, pas de générique, on y va direct Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre les bonus Je vais essayer de faire au plus rapide Je vais pas m'amuser à prendre tous les diamants Juste les bonus et je vais aller jusqu'au level 9 En utilisant tous les passages secrets Donc ça va aller assez vite Là on remarque, je m'arrête exprès Cette plateforme qui s'effrite On remarquera que dans la nouvelle version, on n'y sont plus Tant que vous vous souviennent, on verra ça après Donc là j'ai le tir normal qui s'écrase contre les parois Rien de foufou, c'est comme si dans Mario on avait le champignon et la faune Ici je peux sauter directement, c'est important aussi Au dessus du niveau pour le zapper Mais je vais pas le faire parce que comme je l'ai dit Je pourrais, je vais me concentrer sur les items Donc je disais dans Mario, une fois qu'on a le champignon En fait on se fait toucher une fois Et c'est pas grave, on redevient petit et tant pis Ici il y a beaucoup plus de bonus Et le truc c'est que si on se fait toucher une seule fois Même si on a déjà ramassé au moins 5 ou 6 bonus C'est fini Là je commence à être un peu cheaté Oui, dans Genesis Tour on se fait toucher une fois Et c'est bon Et ben l'air de rien, on avance très vite Là on va déjà pouvoir prendre dès le début du niveau Le passage secret pour le level 6 Et vers la moitié du level 6 Ça va aller vraiment super vite aussi On va pouvoir passer directement au 9 Donc je vous le dis c'est vraiment rapide Là je vais m'arrêter exprès La brique on la voit pas Donc elle est vraiment cachée, je saute et boum Warp to level 6 On est parti Bon j'attire votre attention là dessus exprès Pour voir les différends, après peut-être qu'il voulait faire quelque chose de différent Mais bon moi j'étais déçu Voilà j'étais déçu Voilà ici il y a le réveil Je sais pas, le réveil j'ai toujours pas compris Enfin si si je pense qu'on gagne du temps Et alors après le réveil il y a la bombe Et là je viens de foirer Enfin c'est pas grave, de toute façon la bombe je ne sais pas à quoi elle s'est Voilà Tout ce que je sais c'est qu'après la bombe vient La boute 2 qui nous permet de marcher dans le feu Et ça, ça c'est pas mal Ça aide dans certains stages Ici clairement on n'a pas encore vu vraiment de feu Donc c'est pas utile Mais il y a certains niveaux où c'est super utile Voilà donc je m'arrête là Et on passe directement à la version remake Donc on voit qu'on peut jouer Normalement L'histoire qu'il y avait sur la déesse C'est un jeu qui est franchement pas mal C'est complètement différent Et là on va jouer au rétro Donc déjà là j'ai pas compris On a déjà le droit de choisir notre stage dès le début Donc il y a bien 32 stages comme dans l'autre Sauf que dans l'autre Bon pour y arriver il fallait y arriver On peut pas commencer au 32 et voir la fin direct Là j'ai pas compris le délire Et voilà Bon graphiquement Bon c'est différent évidemment C'est un remake Bon on aime, on aime pas Peu importe Bon déjà ici je remarque que pour sauter Il faut appuyer sur un bouton Mais ça bon c'est normal Maintenant tous les jeux de plateforme font comme ça Voilà donc j'ai mon bonus Donc là je sais que je peux casser les briques Comme avant Ça ça a pas changé Sauf que je peux déjà tirer Donc je me dis Ok Donc un bonus de moins à récupérer Peut-être Je sais pas Même si le tir est franchement pas terrible Ah il y a plus les plateformes qui s'effritent Donc ils ont peut-être augmenté un petit peu la difficulté à ce niveau là Mais je peux déjà vous le dire Je me ferai toucher Mais on en a plus tard dans la partie Ben si je me fais toucher maintenant Je meurs pas Je perds juste ma capacité à casser les briques Et à tirer Donc je peux déjà vous le dire maintenant D'autres bonus Il n'y en a pas C'est fini Il n'y a que ça Donc Je n'ai pas pigé le truc On va le voir tout de suite Parce qu'on va avoir un bonus Qui est juste après ça Là je sais pas Il y a une espèce de défaut de couleur Je sais pas Un petit bug graphique J'en sais rien Donc juste après ces petites bestioles là Là c'est un bonus normalement Et non c'est pas un bonus C'est juste un diamant Bon peu importe Ici ils ont mis un checkpoint Je n'ai pas compris non plus Avant il y avait des checkpoint C'est juste qu'ils n'étaient pas visibles Arrivé à un certain Un certain moment du niveau Quand on mourait On recommençait à partir de là Là ils les ont rendus visibles Pourquoi pas Donc là Ben ils ont mis un poisson Qui était pas là avant Une bestiole qui était pas là non plus Parce que je me faisais toucher Par une abeille avant Ça a un petit peu changé Mais en gros Le level design est à peu près pareil Donc jusque là Je veux dire C'est pas ça qui m'a déçu C'était pas le souci Le souci c'est que J'arrive ici Et on voit déjà la brique Quand je saute dessus Ben ça fait rien du tout Donc je me dis Tiens mais qu'est-ce que c'est Ce bordel Donc je vais Je vais réessayer Enfin je vais On va avancer Et on va Déjà je remarque Une chose C'est que je peux revenir en arrière Dans l'ancien On ne pouvait pas Donc là je cherche Après une boule De plasma Pour passer en mode Spunk Pour voir si en mode Spunk Ça change quelque chose Là j'en vois pas Donc je vais Je vais regarder là Là il y avait un bonus Il y avait un bonus avant Bon c'est pas grave Je vais regarder au début du niveau Il me semble Qu'il doit y en avoir Le voilà Et je vais aller retaper Sur cette brique Et ça fait rien du tout Ça fait du bruit Je sais même pas pourquoi Parce qu'on ne gagne pas de diamant Ça fait un bruit de bonus J'ai l'impression Qu'ils n'ont pas fini ça Donc je m'arrête là Et je vais vous montrer autre chose Je suis tombé Complètement par hasard Sur cette rhum On remarquera Que c'est une rhum Amiga 500 Il tombe sur Amiga 500 Qui date de 2016 Qui a été faite apparemment Par Tzak et Irock Je ne sais pas trop Exactement Si c'est la bonne prononciation Et voilà ce que c'est Mais qu'on fait Alors là on voit Qu'il y a des nuages Dans le ciel Il faut savoir Que les nuages Dans la version de l'Amiga Ils y sont aussi C'est juste qu'il faut Configurer l'émulateur En Amiga 1200 Mais il y a aussi Des nuages Ce qui n'était pas Dans la nouvelle version Et là on a On a vraiment Exactement Le même jeu Sur Amiga Mais avec Des graphismes Plus agréables Et c'est ça Que je voulais en fait Alors il faut engager Ce gars là Les gars Ça c'est le vrai De Giant Assister Il est génial C'est exactement le même Il n'y a pas de changement A part quelques icônes Quelques bruitages Mais C'est le même D'ailleurs on va le voir Je vais Je sais que la bestiole Va tomber Ne tomber pas dans la nouvelle version Donc je prends ici Le bonus Qui me permet De faire des ricochets Je vais m'amuser Comme tout à l'heure A faire un ricochet Ça marche exactement De la même façon Je prends le tir Qui berce Et hop Ça marche exactement pareil Ici on remarque là Qu'il n'y a pas de piranhas Il y a une abeille Et voilà C'est tout C'était pas compliqué De faire un jeu comme ça Ou alors Vous faites votre version Mais vous rajoutez Celle là dedans Ça prend rien du tout Ce truc Prend une disquette Sur Amiga Une disquette 3 pouces 1 quart Ça veut dire Que le truc Fait pas un méga Donc Enfin voilà C'était juste Un petit coup de gueule Au passage Et en même temps Un coup de coeur A ces personnes Qui ont réalisé ça Parce que c'est vraiment Du super boulot Voilà Donc je vais faire Exactement la même chose Pour vraiment faire une comparaison Et je vais aller Jusqu'au stage 9 Cette fois-ci Je ne louperai pas la boule Comme je l'ai fait tout à l'heure Voilà Donc je prends la boule Du passage Ah si là Il y avait une flamme Mais on ne va pas jusque là C'est pour ça Que pour l'instant Au niveau feu On n'était pas vraiment inquiet Le problème C'est que si vous voulez Vous procurer Cette rhum Je ne sais pas Je suis tombé dessus par hasard Tout ce que Je peux vous dire C'est de regarder les noms Qui étaient par exemple Au générique A l'intro Je vous ai cité Parce que Je ne peux pas Je ne peux pas vous aider J'ai complètement zappé C'était vraiment le hasard Donc voilà Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz